La République démocratique du Congo, où 20 ans ont été requis contre le journaliste Tanis Bujakera, le directeur adjoint du média Actualité CD et correspondant de Jeune Afrique, est accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l'opposant Shiruban Okende. Le journaliste s'est poursuivi pour contrefaçon, faux en écriture, usage de faux et propagation de faux bruits. Aurélie Bazaraki Bangula s'est rendue à l'audience. « Je ne suis qu'un journaliste, mon travail est de collecter des faits. » C'est ce qu'a martelé Tanis Bujakera devant le tribunal. Dans son réquisitoire, le procureur a accusé le journaliste d'avoir fabriqué et diffusé une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Shiruban Okende. Le procureur accuse Tanis Bujakera d'avoir voulu, je cite, « salir l'image du pays ». Alors pour prouver sa thèse, le procureur s'est appuyé sur la comparaison de trois signatures des arguments qui ne tiennent pas pour les avocats de la défense. Il faut dire que dans le système juridique congolais, qui suit le modèle français, en matière pénale, la preuve est très déterminante, surtout pour ce qui concerne les infractions matérielles. Les infractions matérielles sont entre autres celles imputées à Tanis Bujakera. Et jusqu'à la clôture des débats, l'accusation a démontré de faiblesse pour produire une moindre preuve pouvant incriminer la Tanis Bujakera, comme vous l'avez suivi. Alors pas de preuve en matière pénale, ça amène aux doutes, et les doutes amènent à l'acquittement prévenu, ce que nous souhaitons et attendons. Depuis l'arrestation de Tanis Bujakera il y a six mois, les appels se sont multipliés pour sa libération. Toutes ces demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Le président congolais Félix Tshisekedi avait même affirmé lors d'un point presse que Tanis Bujakera est victime d'une justice, je cite, « malade » dans le traitement des dossiers. Le jugement a été mis en délibéré au plus tard, au 20 mars.